bonjour à tous bonsoir ça dépend à ero yoburoyambangai voilà aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux femmes la femme que vous voyez ici c'est la femme de moandasemi donc de neem moandasemi sa femme elle est là donc je vous la présente encore ici en images traditionnelles de typique de la vraie femme africaine voilà donc moi je reviendrai sur elle mais je vais vous présenter la deuxième femme c'est celle là c'est celle là c'est madame caméret c'est celle là et là vous voyez elle est même à côté de son mari monsieur caméret autrement dit monsieur mouyibi il ya trois cent soixante-dix millions il ya congo directeur de cabinet il ya ouio n'a été un ou l'obandai ouio bas français lélo batienne a collimateur il ya un journaliste nabango comme christian malar est un grand journaliste a zo benga escro tchilombo donc c'est pas moi qui l'a dit c'est je répète que ouio christian malar a bengui donc directeur de cabinet ya escro mouyibi vous voyez le couple qui est en train de diriger le congo c'est ce couple là alors cette femme sa femme c'est elle est là je vous la présente encore ici voilà elle est grande amie de celle ci celle ci elle ne m'intéresse pas pour le moment c'est la femme de de celui que les journalistes français appellent maintenant escro qui est le président nommé au congo voilà donc elle est là c'est cette femme là qui m'intéresse elle voilà la femme de monsieur caméret elle elle m'intéresse c'est la femme de du gros le plus gros voleur du congo aujourd'hui 370 millions donc cette femme ici subit aujourd'hui moi si on a zola xabino moi si madame caméret subit aujourd'hui un traitement de faveur ça veut dire que à zotambola toujours nabajib bagarre du corps on baliné na prison l'oske a yibaki ba mbong wana yepé mwasyoyo a zaki na ba mbongo msoussou ou yo ye mokwa ebibisi ka a tcheyango nabakante nini a dispachango un pe plus a gauche a droite donc elle elle bénéficie d'un traitement de faveur oyezo salakele lo a zou ni fimbu ni elo komokote tranquille mais par contre celle là ba bétie ba finbou na ba policier congolais ba policier ba bétie pisa ba finbou pour euh ba zou réproché ye que a zali complice na makamwa ne mwana semi bon je veux pas parler de ne mwana semi il m'intéresse pas non plus mais alors ma question est pourquoi deux traitement de faveur naba ka oyo esali ke mwasy oyo a zali responsable ya kimouyibi oyo mbaline a zali tandiske oyo aza responsable ya ba krim moko oyo mbaline a zali te donc ye a betami fimbu aza paritete eske pona liena ye na oyo na ebite mais je pense que c'est déplorable pour une police congolaise qui est remplie de voyous voilà cette police ici voilà des voyous qui sont là en train de sémer vraiment la terreur ma katia population donc c'est déplorable regardez la police comment elle se comporte on se demande si c'est vraiment une police ou c'est c'est moi groupement moko ya ya ben individu moko baloko tia gauche à droite qui pour la plupart sont des délinquants de premier niveau mais ba koti na katia la police service public pour bachabango à disposition ya population pour la soi-disant sécurité à population regardez les méthodes des barbares voilà le responsable vous le connaissez bouillé billet donc rien à dire merci beau faire passer le message à tous les congolais ba yé ba que mbo kanabiso il faut il faut véritable discipline mais il faut passer par le feu